Madame Bigé Bamboudia, bonjour. Bonjour. Vos collègues mis en cause dans l'affaire Astus Orna à l'hôpital Amadou Sahirmey de Louga seront jugés ce mercredi. Vous vous attendez à quoi ? Nous nous attendons à ce que la loi soit dite et qu'elle puisse bénéficier d'un procès équitable et juste. Et nous avons foi à la justice de notre pays. Entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait, l'association, pour ces quatre collègues ? Ce n'est pas seulement pour les quatre collègues. Ce que nous faisons, c'est pour les six collègues qui ont été incriminés, qui ont été jugés dans un procès populaire par notre ministre de tutelle, mais également par certains médias et la communauté pour un crime ou pour quelque chose qui n'est pas avéré. Et ce qu'on disait tout le temps, c'est que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit avérée. Mais ça n'a pas été le cas, car les audits ne permettent pas de dire telle personne ou telle personne sont coupables. Mais on nous permet d'identifier des dysfonctionnements, des manquements et autres problèmes qui expliquent pourquoi, si tout cela avait été fait en amont, on pourrait peut-être éviter la mort. Entre-temps, on a assisté à beaucoup de rebondissements, outre les mobilisations, les enquêtes, l'imosage du directeur, entre autres. Cette mort, en tout cas, a suscité des vagues d'indignation au Sénégal un peu partout. Mais est-ce que vous aussi, vous pouvez admettre d'un côté qu'il pourrait y avoir négligence, comme le dit l'audition ? On ne peut pas parler de négligence chez une femme qui a été admise, qui a été hospitalisée, qui est dans un lit et à qui on a fait un traitement pour soulager sa douleur. On ne peut pas parler de négligence. Et ça, c'est un mot que nous refusons parce que c'est un mot qui même devrait être dit par la justice après un procès équitable et non par une tutelle ou d'autres personnes sur la foi des conclusions d'audit qui n'ont même pas été portées à la connaissance des gens. C'est juste les déclarations que nous avons eues. Donc, on ne peut pas, à ce jour, dire qu'il y a eu négligence parce que négligence veut dire qu'on ne s'est pas occupé d'une personne jusqu'à ce qu'elle soit morte. Tout le monde sait qu'elles étaient trois, elles s'occupaient de 21 personnes en même temps et s'occupaient de cinq autres salles d'hospitalisation, dont une qui était hors du bloc de la maternité. Solidarité de corps et vous avez aussi porté le combat et vous continuez de soutenir en tout cas ses collègues. C'est pourquoi vous aviez initié la semaine dernière la journée maternité sans sage-femme ou sans accouchement qui a été lourde de conséquences. On parlera même aussi de deux autres décès. Est-ce que c'est logique ? Je voudrais simplement dire devant l'opinion publique qu'il n'y a aucun décès qui a été imputable à cette journée. Le décès d'hier, c'est une femme qui est décédée faute de sang. Et le sang, ça ne s'achète pas, ça ne se fabrique pas. C'est la communauté qui devrait aller donner son sang pour que les femmes vivent. Parce que 8 femmes sur 10 décèdent, surtout dans le milieu rural, suite d'une hémorragie. Donc, il faudrait que les gens se le comprennent. Il est vrai qu'on est dans une situation, dans un environnement qui n'est pas favorable aux sages-femmes. Mais on ne peut pas imputer ces décès à ce jour-là. Et je voudrais juste rappeler une chose, ce ne sont pas les sages-femmes qui étaient en grève, c'est tous les syndicats de la santé qui étaient en grève. Donc, Ander Gussam, les 20, 21 et 22, est là un collectif qui regroupait tous les autres syndicats de la santé, le 21. Et c'est suite aux menaces de mort que les sages-femmes ont reçues. Aussi bien à travers les réseaux sociaux, où il était demandé, il faut aller tuer les sages-femmes pour qu'ils nous respectent. Il faut aller à la maternité avec, dans vos valises, soit des couteaux, soit des ciseaux, soit des lames de rasoir, parce qu'il faut qu'on leur règle leur compte. Et on ne pouvait pas laisser ces sages-femmes-là, qui étaient sous la menace de mort, toutes seules dans ces maternités. Et c'est pourquoi on a profité de cette grève générale, où tous les agents de santé, du médecin au balayeur, étaient en grève pour dire que nous allons sécuriser nos membres en disant une maternité sans sages-femmes. Et pourtant, ça a été changé en maternité sans accouchement, comme si c'est seuls les sages-femmes qui faisaient les accouchements, et comme si un accouchement pouvait être arrêté ou reporté jusqu'à un nouvel ordre. Je crois que quelque part, cela dénote d'une volonté de nuire aux sages-femmes et de vouloir leur coller des procès d'intention. Et ces jours-là, c'est pour dire que le ministère de la Santé est au courant. Dans ce jour-là, la nuit, au niveau de l'hôpital de Kolda, le crâne d'une sages-femme a failli être fracassée par un accompagnant qui disait que parce que la salle de hospitalisation dans laquelle son épouse n'avait pas de lumière, qu'il fallait qu'il fasse la fête à la sages-femme, qu'il règle son compte. Et c'est pour comprendre que déjà, nous, on se bat depuis des années par rapport à la mortalité maternelle. On alerte tout le temps par rapport à ça, mais derrière, il n'y a personne. On alerte sur les déterminants qui peuvent faire en sorte que ces mortalités maternelles-là regressent, soient réduites. Mais la première chose, c'est d'abord avoir une ressource humaine suffisante et de qualité, ce qui n'est pas le cas dans nos structures de santé. Justement, suite à ce décès d'ailleurs, on a tout entendu ces derniers jours comme témoignages de femmes enceintes qui ont souffert le martyr dans les maternités. Est-ce qu'il n'y a pas lieu donc, Madame la Présidente, de remettre aujourd'hui en question le travail des sages-femmes au Sénégal ? Vous savez, que ce soit au niveau de l'association des sages-femmes, que ce soit en tant que maîtresse sages-femmes ou sages-femmes tout court dans nos maternités, nous avons toujours et nous continuerons toujours à prendre en compte toutes les critiques que nous entendons, qu'elles soient fondées ou pas, qu'elles soient intentionnelles ou pas. On les prend en compte et nous les intégrons dans toutes les activités que nous faisons. Même dans les réunions de services, on les fait, que ce soit en réunion présentielle, que ce soit en ligne, que ce soit par message WhatsApp. Nous envoyons, nous parlons, nous éduquons. Nous essayons tout le temps de demander à nos sages-femmes de tenir compte de ce qui se dit dans la communauté et de faire en sorte que le travail soit fait de manière la plus optimale possible et la mieux possible. Donc, ne pensez pas qu'on ne nous tenait pas compte. Chaque fois que nous entendons quelque chose, nous prenons le soin d'aller en parler, que ce soit lors des journées de sages-femmes, que ce soit dans les séminaires, que ce soit dans nos réunions en tant qu'antenne de l'association de sages-femmes. Ça, c'est notre lutte de tous les jours. Et c'est pour vous dire que, même par rapport à ça, depuis 2018, nous avons élaboré le concept sages-femmes modèle pour montrer à la face des sages-femmes comment doit être une sages-femmes, quelles sont les relations qu'elle doit avoir avec sa communauté, quelles sont les relations qu'elle doit avoir avec sa hiérarchie, comment elle doit exercer sa pratique, comment elle arrive à avoir des initiatives qui permettent, même si ce ne sont pas par rapport aux commandes du ministère de la Santé. Elle, en tant que professionnelle de santé qualifiée, quelles sont les initiatives qu'elle met en faveur de la communauté pour un changement de comportement favorable à la santé. Et depuis 2018, nous avons fait la première édition en 2018, nous l'avons fait en 2019, et nous comptons le faire cette année. Et malheureusement, ces choses ont fait qu'on a dû reporter nos activités jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire-là. Y a-t-il pas un problème de formation de rigueur dans ce milieu ? Vous savez, la formation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit dans les autres côtes, pose problème. Et il faut vraiment faire l'audit de la formation, qu'on puisse savoir qui est formé, comment elles sont formées, où on les forme, dans quelles conditions elles sont formées, et quelles sont les approches pédagogiques qui sont utilisées. Et ça, ça fait des années que nous déplorons ça. Ça fait des années que, lors des journées, nous avons posé le problème. Et je pense que, comme on dit, à toutes choses, malheureusement. Maintenant, c'est sûr qu'on va nous aider à mieux regarder. L'Association de sa chambre, dans son plan stratégique, qui s'est terminé en 2016-2019, avait déjà posé le problème de l'accréditation des écoles de formation. Nous l'avons encore intégré dans le plan stratégique 2022-2025. Pour dire que ça, c'est notre souci de tous les jours. Mais également, il faudrait qu'il y ait un audit des recrutements. Parce que, dans nos structures de santé également, ce ne sont pas que de personnels qualifiés que nous avons. Et nous sommes parfois obligés de les utiliser, parce que nous sommes devant une pénurie, une insuffisance. Il y a deux personnels qualifiés. Je crois que c'est surtout ça, le problème. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des assises, où il y ait un audit de la formation. Qu'on puisse assainir le milieu de la formation, aussi bien pour la santé que pour les autres. Parce que pour un autre corps de métier, peut-être que même si la personne n'a pas les performances ou les compétences par rapport à son diplôme, au moins on sait que ça n'a pas d'impact sur la vie des femmes. Mais en matière de santé, la personne qui a un diplôme doit avoir les capacités nécessaires en termes de savoir, en termes de savoir faire, en termes de savoir être, et qui maîtrise les compétences pour pouvoir sauver des vies. Et c'est ça notre combat depuis des années. C'est pourquoi le problème du maillage du territoire national est important. Alors, à ce propos, combien de sages-femmes a-t-on dans les structures sanitaires du Sénégal ? Vous savez, le ministère de la Santé parle autour de 2500, mais agent au niveau des ministères. Mais nous devons vous dire que partout au Sénégal, partout où vous aurez, vous trouverez des sages-femmes qui sont soit des personnels du ministère de la Santé, soit des fonctionnaires, soit des contractuels, soit vous trouverez des sages-femmes qu'on appelle injustement communautaires, qui ont un diplôme de sages-femmes d'État. Mais parce qu'elles ont été recrutées ou elles sont en contrat avec les communes ou les comités de santé, on les appelle communautaires. Et encore également, vous trouverez même des sages-femmes qui sont diplômées, qu'on appelle des stagiaires, qui sont utilisées parce qu'elles ont les compétences nécessaires pour travailler. Mais comme ils ont au chômage, ils ont accepté d'aller travailler dans des zones souvent très reculées, avec des sommes dérisoires qui tournent autour de 25 à 50 000 francs. Simplement parce que c'est des personnes qui aiment leur métier et qui voudraient l'exercer, même si elles n'ont pas été dans la fonction publique. C'est pour montrer combien les gens qui ont choisi ce métier, ils l'ont fait parce qu'ils ont envie de travailler. Qu'elles soient recrutées par la fonction publique ou pas, vous les verrez partout. Même à Dakar, vous allez dans les structures de santé et vous verrez combien de sages-femmes sont appelées stagiaires et qui sont rémunérées juste pour un remboursement de transport et qui sont dans les gardes, qui sont dans les unités d'hospitalisation, qui sont dans les unités de consultation, parce que nous faisons face à une pénurie, à une insuffisance de ressources humaines qualifiées. On peut parler, Madame la Présidente, de l'accouchement humanisé. C'est la présence notamment d'un proche lors de l'accouchement. Ça marche bien au Sénégal, si oui ou non ? Quel est aussi l'impact de cette forme d'assistance ? Je voudrais simplement rectifier une chose. L'accouchement humanisé, ce n'est pas seulement la présence d'un accompagnant. C'est d'abord le retour à ce qui se faisait depuis l'Antiquité. Que les gens, selon leur culture et leurs valeurs, les normes sociétales, puissent accoucher dans un environnement qui leur est un tout petit peu familier. C'est-à-dire qu'on a enlevé dans l'accouchement humanisé les tables d'accouchement qui sont toujours là, mais on met des nattes, on met des coussins, on met des balançoires dans les salles, on met des cordes. C'est pour permettre à la femme d'avoir beaucoup plus de mobilité. Parce que maintenant, on a changé de paradigme. Avant, on pensait qu'une femme qui a accouché devait être en position gynécologique, couché pendant toute la durée de son travail. Et les études ont montré que pour qu'il y ait un déroulement correct du travail et de l'accouchement, on devait changer et retourner sur des valeurs ancestrales qui étaient peut-être des données empiriques, mais que la science aujourd'hui a démontré leur efficacité et leur performance dans ça. Donc c'est cela l'accouchement en style libre. Que la personne puisse accoucher accroupie, qu'il puisse accoucher debout, qu'il puisse accoucher à quatre pattes ou toutes les positions qui lui sembleront la meilleure pour lui permettre de pouvoir accoucher normalement. En plus de cela, il y a la présence d'un accompagnant, de son choix, qui puisse être son mari, sa maman, sa belle-mère ou toute autre personne. Et ça, nous l'applaudissons. Parce que ça permet aux gens de comprendre c'est quoi l'accouchement, comment se fait l'accouchement, dans quelles conditions les gens travaillent. Et ce sera une manière d'être plus active dans l'accouchement et de ne pas être trop passive. Mais également, l'accouchement humanisé, déjà, ça veut dire qu'une femme peut même manger. On peut lui donner à boire un tout petit peu. On peut lui donner à manger quelque chose de liquide pour lui donner assez de force. Alors qu'avant, on disait que pour éviter les commissements, pour éviter les encombrements, pour lui permettre de pouvoir être césarisé à temps, il ne fallait pas le donner à manger. Ça veut dire que les richesses sont faites de manière continuelle. Et les richesses ont montré, les évidences scientifiques qui montrent qu'une femme peut accoucher dans ces conditions-là sans qu'il y ait de problème. C'est pourquoi ça a commencé depuis des années. Vous allez au niveau du centre de Gaspard Camara, vous trouverez des salles comme ça. Vous allez au niveau de l'hôpital de Pékin, vous allez trouver ça. Vous allez dans les régions, vous trouvez. Ça a commencé avec la région de Tamba, au centre de santé de Tamba et dans certains postes de santé au niveau de Tamba. Mais maintenant, ça a été mis à l'échelle dans plusieurs régions. Et il faut également un accompagnement pour que ceci puisse être fait. Les sachants doivent être formés à accoucher dans ces différentes positions-là. Le matériel doit être disponible, l'équipement doit être disponible. Mais également, la population doit être informée, éduquée à ce changement de paradigme dans l'accouchement. Vous êtes Mme Biguéba Boc, maîtresse sages-femmes et présidente de l'Association des sages-femmes d'État du Sénégal. Merci beaucoup, la présidente. C'est nous qui vous remercions.